bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne kito le mécano aujourd'hui je vous fais une vidéo assez rapide pour vous montrer comment réaliser votre vidange sur votre classe b donc moi c'est un modèle 180 cdi le 1800 donc la première chose à faire donc on sort le capot le cache moteur on tire dessus assez fort hop il ya quatre crans ce soit plus facile et ensuite donc là on a le bouchon de remplissage d'huile donc on fait un quart de tour et on sort le bouchon comme ceci et on remettra l'huile moteur donc l'huile moteur la notice d'utilisation on conseille 180 cdi 228 points 5 1 229 points 3 1 ou 229 points 5 1 donc c'est de la 5 30 capacité c'est 7 litres et ensuite donc la jauge est ici pour contrôler le niveau donc le il y aura le niveau mini et le niveau maxi les deux petits traits donc faut se trouver entre les deux ensuite on contrôlera le niveau de liquide de refroidissement donc on en rajoute s'il faut donc il ya le niveau sur le côté le niveau de la glace et le niveau du liquide de frein mais bon ça le liquide de frein on n'y touche pas parce que selon l'usure des plaquettes le niveau descend donc on rajoute pas de liquide parce que si on quand on reposera les pistons ça va dégueuler et ensuite là on aura le filtre à huile donc là il faut une clé à sangle ou une cloche si vous avez la cloche qui correspond au diamètre du filtre donc c'est un filtre en papier ensuite on sortira la plaque du dessous la protection moteur donc il ya à peu près huit ou dix vis de 8 une fois qu'on a enlevé donc cette plaque qu'on pourra accéder au bouchon du carter moteur donc là le bouchon c'est du 13 donc les traits et on n'oublie pas aussi de remplacer le joint le joint en cuivre donc là en plus n'hésitez pas à faire tourner le moteur pour que l'huile soit chaude ce sera plus facile pour vidanger donc bah c'est parti je vous fais voir ça en images et Sous-titrage ST' 501 ... 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